Hello la Mifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des signes qui prouvent qu'une fille t'aime par SMS. Et oui, si vous êtes déjà retrouvés dans une situation où vous textez votre crush que par SMS, vous ne l'avez pas encore vu en vrai, et vous vous demandez mais est-ce que j'ai une chance avec ? Est-ce qu'elle est intéressée ? Et bien vous êtes tombés sur la bonne vidéo. Mais avant que je vous balance ces 5 énormes signes, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte MIME. J'ai ouvert un compte MIME et un compte OnlyFans où je poste des photos et des vidéos tous les jours de moi, en sous-vêtements, en lingerie, en u-artistique. Ce sont des photos qu'il n'y a sur aucune autre plateforme. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai jeter un lien dans la barre de description. C'est là-bas que le croustillant se passe. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici les signes qu'une fille t'aime par SMS. C'est parti ! Alors, le premier signe qui prouve qu'une fille t'aime par SMS, c'est si elle utilise beaucoup d'émojis. Nous les filles, on adore ça parce que les émojis, leur but, c'est de montrer des émotions. Ça rajoute des émotions au texte. Et c'est bien connu, lorsqu'une fille est émotive avec un garçon, c'est qu'il l'intéresse. C'est qu'elle est un petit peu troublée. Donc, si une fille utilise beaucoup d'émojis, c'est plutôt bon signe. Ensuite, le deuxième signe qui prouve qu'une fille te kiffe par SMS, c'est si elle t'envoie souvent « Tu fais quoi ? » pour l'interrogation. Alors, le fameux « Tu fais quoi ? », il est incroyable. C'est vraiment notre manière à nous d'aller à la pêche aux infos pour savoir ce que vous êtes en train de faire. S'il y a une autre fille dans les environs qui pourrait prendre notre place actuellement. Donc, style de rien, on va vous demander « Tu fais quoi ? », « Tu fais quoi ? » pour vous garder à l'œil. Et oui, les filles, nous sommes le FBI. Ensuite, un troisième signe qui prouve qu'une fille t'aime par SMS, c'est si elle prend le temps de mettre fin à la conversation. Si, par exemple, elle te souhaite bonne nuit avant d'aller dormir ou alors qu'elle te prévient qu'elle ne sera pas dispo avant de partir, si elle travaille pendant quelques heures, elle te dit « Bon, je vais travailler, etc. », c'est qu'elle anticipe. Elle ne veut pas que tu crois qu'elle ne t'aime pas, qu'elle ne pense pas à toi. Elle veut juste te dire « Là, je suis occupée, mais ne crois pas que je ne t'apprécie pas. » Donc, si elle te trouve assez important que pour te prévenir de son absence, c'est probablement qu'elle te kiffe. Ensuite, un quatrième signe qui prouve qu'une fille t'aime par SMS, c'est si elle fouine. Elle te pose des questions sur tes anciennes relations, sur tes ex, sur tes meilleurs amis, bref, tout ce qui est un petit peu féminin et qui pourrait te tourner autour. Voilà, elle s'intéresse aussi à comment est-ce que tes anciennes relations se sont terminées, pourquoi, est-ce que tu es encore en contact avec tes ex ? Bref, tout ce genre de choses. Fais un petit peu discrétos, normalement. C'est un signe qu'elle se renseigne. Et une fille qui se renseigne, c'est une fille intéressée. Et enfin, le dernier signe qui prouve qu'une fille t'aime par SMS, c'est si elle t'envoie des SMS longs et détaillés. Lorsqu'on prend le temps d'écrire à une personne, c'est qu'on s'investit. On prend le temps, on est là, on a envie de répondre correctement aux questions et on ne répond pas à la va-vite. Donc si tu vois que la fille, lorsque tu lui poses une question sur elle, elle prend le temps de réflexion, elle réfléchit à ce qu'elle écrit et elle écrit beaucoup, c'est qu'elle est intéressée. Parce qu'entre nous, quand on kiffe pas quelqu'un, on va juste lui répondre vite fait, bien fait. Du coup, voilà la mi-fin, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous pensez qu'une fille vous kiffe. Balancez-moi ça en commentaire, je viendrai checker tout ça. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas où je vais participer à toutes mes vidéos YouTube. C'est là-bas où je vous écris en privé, où on se parle. Et c'est là-bas où je vous poste ma vie quotidienne. Donc on se retrouve sur Instagram. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501